Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Femmes de Lumière où aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Marion. Marion qui est coach intuition et qui va nous parler un petit peu de comment arriver à se reconnecter surtout à sa boussole intérieure, se reconnecter à son guide et comment se laisser simplement inspirer par la vie et avoir cette confiance inébranlable en soi. Ou même parfois quand techniquement c'est impossible et bien comment on peut s'ouvrir à la magie de la vie pour que tout cela opère de façon un peu comme si on n'y était pour rien. Mais en fait on a mis cette intention et le fait de juste lâcher prise, laisser faire et se laisser guider et bien c'est juste effectivement magique. Merci à toi Marion d'être là, je suis vraiment ravie d'accepter mon invitation. C'est avec grand plaisir, je suis très contente de te rencontrer. Et bien écoute, moi aussi. Et puis j'adore tout ce que tu m'as partagé avant off, alors j'ai hâte qu'on puisse en discuter davantage et partager en tout cas tout ça aux personnes qui nous regardent. Est-ce que déjà pour commencer tu voudrais bien te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets derrière un petit peu cette étiquette de coach intuition ? Ok, donc je suis Marion Gorrier, je suis coach hypersensibilité et donc le premier volet c'est l'hypersensibilité et le deuxième c'est ça, c'est l'intuition et tout ce qui nous connecte, tout ce qui nous reconnecte à notre environnement, au visible et à l'invisible. Et je vois l'hypersensibilité comme une manière de percevoir, de recevoir tout un tas d'informations. C'est pour ça que je lis souvent les deux. Mais pour moi l'hypersensibilité, c'est pas du tout, enfin pour moi la connexion à notre environnement et au monde subtil, si on les appelle comme ça, c'est pas du tout réservé aux personnes hypersensibles et du coup ce que j'aime c'est d'aller accompagner les personnes à redécouvrir à quel point elles sont connectées en permanence à tout leur environnement et hors de la catégorie du visible et de l'invisible. Par exemple, j'ai beaucoup de gens qui me disent, je comprends pas pourquoi je dors pas la nuit, j'ai des insomnies et puis j'ai plein de réveils, j'ai beau faire dix mille choses et essayer dix mille techniques, il se passe rien, il n'y a pas de changement. Et je vois que dans les accompagnements, petit pas par petit pas, de venir mettre en lumière, ah oui effectivement quand tu me dis que cette émotion elle est pas à moi et qu'en fait j'ai perçu l'émotion de mon conjoint, ça me parle. En fait, moi intérieurement j'étais pas vraiment ébranlée mais par contre j'ai vu que lui il était. Ok, donc là tu reconnais que t'as perçu son émotion et que c'était pas forcément la sienne. Et après, est-ce que tu peux aller reconnaître que cette pensée-là, c'était pas forcément à toi et que peut-être tu l'as captée de tes proches, de tes enfants, de tes parents. Et en fait, en allant comme ça reconnaître toutes les perceptions que l'on a, et bien on se rend compte qu'on a beaucoup plus de perceptions que notre mental veut bien reconnaître et que parfois, quand on ouvre ces portes-là, quand on commence à ouvrir ces écoutilles-là, et bien on commence à dormir mieux la nuit, bizarrement. Parce qu'en fait, toutes les informations qui nous arrivent, elles nous arrivent au moment où on est en capacité de les recevoir. Et quand on se met en mode sommeil, notre mental, qu'on le veuille ou non, on fait une petite pause, il se met sur une autre fréquence et là, d'un coup, boum, 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 je sais pas qui arrive, mamie, les entités qui traînent dans le coin ou je sais pas qui qui a envie de communiquer. Et en fait, plus on va ouvrir ça en conscience, plus on va pouvoir recevoir en journée, par exemple, et par exemple dormir la nuit, quoi. Parce que c'est sympa de dormir la nuit, non ? C'est mieux, en tout cas. C'est plus intéressant que de devenir un hibou. Ce que j'adore, c'est vrai que c'est de désacraliser un peu le côté perché de l'intuition. Parce que c'est vrai que l'intuition, petite voix, boussole intérieure, vous y mettez le nombre que vous souhaitez derrière. Mais c'est vrai que c'était un peu comme s'il n'y avait que certaines personnes qui pouvaient avoir ça. Quand on dit aux personnes, oui, mais alors écoute ton intuition, tout de suite, au contraire, au lieu d'être dans ce ressenti, dans cette perception, dans le cœur en fait, dans ta guidance personnelle, dans le fait qu'au fond de toi, tu sais. Quand tu poses une question, ou même il y a des fois quand t'es un peu perdu, etc. Au fond de toi, tu sais. T'es peut-être pas encore descendu assez profond pour arriver à avoir la clé de ta problématique, mais au fond de toi, tu sais. Et il y a beaucoup de personnes qui, justement, restent dans cette partie mentale. Cette partie, j'ai besoin de comprendre, comme on le disait tout à l'heure, oui, non, mais là, techniquement, c'est pas possible. Ce que tu me racontes, ou ce que j'ai besoin de faire, ou voilà, ma problématique, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, techniquement, c'est infaisable. Et justement, est-ce que toi, t'aurais des exemples, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais des exemples de personnes qui, justement, en redescendant vraiment au cœur d'elles-mêmes, en se disant qu'il n'y a pas besoin, en fait, forcément, d'être dans ce truc, tu sais, de contrôle, dans ce truc de maîtrise, dans le truc de même être hyper organisé, vouloir être hyper productif, vouloir ci, vouloir ça. Là, en fait, c'est au-delà de la volonté. Ça ne vous empêche pas d'être hyper organisé et d'arriver à gérer vos journées au mieux et de faire un peu votre part du boulot, en fait, dans l'histoire. Mais que, des fois, quand vous êtes confronté à quelque chose où... OK, ben là, je ne sais pas. Et puis, là, ça me pose souci. Et puis, comme tu dis, des fois, on peut ne pas dormir pour tout un tas de choses, parce que c'est le moment où le corps est au repos, mais là-dedans, ça continue à mouliner à fond. Comment, justement, toi, tu permets aux personnes de redescendre d'un cran, déjà, pour arriver vraiment à s'écouter. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, à s'écouter au-delà de tout l'environnement extérieur, en fait. Au-delà, comme tu dis, des projections que l'on peut avoir sur soi, que ce soit notre conjoint, que ce soit nos enfants, nos collègues, de tout l'environnement qui gravite autour de nous pour arriver, justement, à se recentrer sur soi et arriver à entendre, en tout cas, à percevoir, à ressentir ce qui est le meilleur pour soi en tout instant. Alors, du coup, il y a plein, plein de choses qui me viennent pour te répondre à cette question. L'outil, moi, la direction que je vais donner tout le temps aux accompagnements, c'est d'aller redécouvrir à quel point notre corps, comment on ne l'habite pas, en fait. On a, tu vois, on sait tous qu'on a un corps et on a tous l'impression que c'est ce qui nous sépare du reste. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a pas forcément de connexion et qu'on n'est pas relié aux autres. Mais par contre, notre corps n'est pas un espace que l'on habite vraiment consciemment. Et du coup, on lui donne à manger, par exemple, mais souvent depuis notre tête, en lui disant ça, c'est un aliment qui est bon pour toi, ça, c'est un aliment qui n'est pas bon pour toi. En fait, techniquement, quand on va demander à notre corps, souvent, lui, il n'a pas du tout le même point de vue sur ce qu'il aurait besoin pour fonctionner. Donc, moi, vraiment, la direction que je donne dans mes accompagnements, c'est d'aller réhabiter, réintégrer, aller recréer cette connexion avec notre corps qui, en fait, lui-même a une conscience. Donc, on en parle souvent dans des techniques comme la kinésiologie ou des choses comme ça où on va questionner les mémoires du corps. Et tout ça, ça y est, dans nos cellules, il y a tout un tas de mémoires qu'on peut aller nettoyer, guérir, etc. Et il y a aussi toute une conscience, en fait, de ce que ce véhicule a besoin pour avancer, pour être en bonne santé, pour partager quelque chose, pour bien fonctionner, pour pouvoir avancer, pour pouvoir voyager, pour aller rencontrer des gens, pour aller être la contribution qu'on est, en fait, dans le monde. Et alors, du coup, un des toutes premières, les plus premiers outils que j'utilise, c'est cette respiration que notre corps fait de lui-même qui n'est pas du tout une respiration ni travaillée, ni conscientisée, ni calculée, ni contrôlée. C'est cette respiration qu'on fait tous quand on se pose dans son canapé le soir et qu'on relâche. Ce qui est trop bon dans cette technique-là, c'est que le corps fait ça de lui-même depuis tout petit. Alors, sauf quand on a entendu des adultes nous dire « Arrête de souffler, qu'est-ce que tu as, tu t'ennuies ? » ou je ne sais pas, quelle autre remarque qui a fait qu'on s'est coupé ça ? Mais en fait, notre corps de lui-même fait ça pour redescendre, faire redescendre nos énergies. Donc, on sort un peu du mental pour quelques secondes. On sort aussi un peu quelques secondes de l'émotionnel qui est parfois surémotionnalisé et on redescend un peu dans notre corps. Donc, on voit bien que nos muscles se détendent et qu'il y a quelque chose qui se pose. Et parfois, ça peut être très sonore et très viscéral, etc. Ça peut être vraiment profond. Et des fois, ça peut juste être super, super calme. Et c'est vrai que c'est un petit outil que je partage souvent quand il est pratiqué régulièrement. Vraiment, il permet de redescendre et d'aller se connecter à cet espace dans notre corps où on imagine qu'il soit, où là, dans cette espèce de silence intérieur, en tout cas de ce plus grand calme, on a cette petite voix, ce petit murmure, cette petite boussole, quel que soit le terme qu'on utilise, qui nous donne des informations en permanence. Et effectivement, on a tous, dans notre vécu, une anecdote, un événement où on s'est dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je vais aller parler à cette personne. » Et après, boum, ça a comme fait bifurquer notre vie. Il y a des portes qui se sont ouvertes. On a rencontré de nouvelles personnes. On a fait de nouvelles expériences. Donc ça, c'est un deuxième petit outil que je vais vous inviter tous à utiliser pour reconnaître quand est-ce que c'est votre intuition qui vous parle à chaque fois que vous vous dites « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de prendre ce chemin-là aujourd'hui. » Ce n'est pas compliqué. C'est votre tête qui vous dit « Ça n'a pas de raison logique. » Alors, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais l'intuition, elle dit « Si, s'il te plaît, ça n'a pas de raison logique, mais va par là. » Il y a quelque chose par là. Et on ne sait pas quoi. Mais là encore, à chaque fois qu'on ouvre à cet espace-là de tranquillité, notre intuition est en permanence en train de nous donner des informations. Donc, une petite respiration dans son corps. allez écouter ces petits signes-là de, par exemple, « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aller par là. » Et il y a un troisième petit signe que j'ai envie de vous partager. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose de ce que tu disais tout à l'heure, cette sensation de « Je le sais, en fait. » Il y a quelque chose dans l'intuition qui n'est pas une construction par A plus B. Notre mental aime faire des raisonnements. OK, donc si je rencontre cette personne et si j'investis ça et si ça va donner ça comme résultat. Il y a quelque chose dans l'intuition qui est de l'ordre du fou. Comme si on téléchargeait, comme si c'était une évidence. Il y a quelque chose de fulgurant. Ça, allez expérimenter ça là. Quand il vous arrive quelque chose de quasiment ça me surprend moi-même. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi cette idée ? Allez tirer ça là. Allez explorer ça. Allez expérimenter ça. Parce que souvent, ça, c'est de l'intuition. Ça, souvent, c'est une information qui ne vient pas de l'art. C'est notre mental qui calcule, qui étiquette, qui catégorise, mais d'un autre espace donné. Donc, ça, c'est un petit, voilà, un autre petit signe là que vous pouvez garder en tête pour aller écouter. Et ce qui est génial avec l'intuition, c'est que quand on tire sur la ficelle de « Ah, ok, est-ce que ça, ça serait mon intuition ? » et il n'y a pas besoin d'en être sûr. Juste de continuer à l'expérimenter. Ok, alors, allez-y, donnez-moi d'autres infos. Intuition, donne-moi d'autres intuitions. Et plus on tire, plus la ficelle se fait fil, puis corde, puis, enfin, voilà, après, c'est juste l'abondance dans son essence. C'est-à-dire que plus on écoute les informations, plus notre corps nous en donne, en fait. Parce que lui, en fait, il ne sait jamais arrêter de nous donner des informations. En permanence, il nous en donne. Et nous, dans notre écoute, comment dire, un peu réduite, parce qu'on écoute souvent depuis l'espace de notre mental, eh bien, on entend les choses que quand elles sont au stade de la tension, de la douleur, les difficultés qu'on crée dans nos vies et de tout le fatras, de complications qu'on peut créer dans nos vies. Mais plus on se met à l'écoute, plus on se rend compte qu'en fait, notre corps n'a plus besoin de passer par des choses intenses et dures et compliquées. Et que du coup, il y a cette fluidité qui se met en place où on peut écouter quand c'est encore au stade de murmure, avant que ce ne soient des cris dans les oreilles et des insomnies et des douleurs et des maladies, parce que c'est de toute façon des informations qui nous fait passer. Je te remercie pour ça. J'adore ce que tu partages au niveau du téléchargement, en fait, c'est un peu comme si on était tous des clés USB, tu sais, avec cette connexion-là et je trouve que l'image est rigolote. Et effectivement, des fois, pour certaines personnes, ça peut être un petit peu compliqué puisque je sais que j'ai des personnes qui m'ont dit oui, mais alors du coup, quand moi je me pose et que j'entends, etc., j'ai l'impression de me dire à moi-même ce que j'ai envie d'entendre. comment justement, toi, tu peux peut-être faire passer un message ou arriver à proposer quelque chose pour permettre de faire la différence justement entre quand c'est vraiment mon intuition, c'est vraiment mon âme quelque part qui me parle, c'est cette guidance intérieure profonde et quand c'est moi qui peut-être, voilà, dans mes divagations ou pour me rassurer au niveau mental, me dis effectivement ce que j'ai envie d'entendre d'une façon ou d'une autre. Ok, donc il y a deux choses qui sont importantes là. Dans beaucoup de courants de développement personnel et en tout cas ce qu'il en ressort encore parfois dans notre envie de se connaître mieux, c'est qu'on a envie de se couper de ce mental comme si c'était un espace de nous qui n'était pas utile, alors soit qui est totalement à bannir, soit qui n'était pas utile. En fait, notre mental fait partie du package de cette incarnation et il est totalement utile. En fait, c'est grâce à lui que je trouve des mots pour se parler, c'est grâce à lui que j'ai un agenda dans lequel je peux caler une personne et puis après une autre personne sans que tout le monde arrive et que m'appelle en même temps. En fait, notre mental est une superbe ressource. Donc l'idée, ça va être déjà en tout premier lieu de ne pas poser l'intention d'être en dehors de son mental. quelle que soit la connexion qu'on expérimente et plus on avance, plus on va se rendre compte. Par exemple, moi, je sais que quand je canalise des messages, je vois bien que mon mental est beaucoup moins présent que ce qui peut l'être le reste du temps parce qu'après, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Donc souvent, je réécoute, je demande aux personnes à qui j'ai parlé de me dire parce que vraiment, mais c'est quelque chose qui va se faire petit à petit avec le temps. Plus votre mental va être en confiance que vous n'allez pas essayer de le désinguer, de l'annihiler, plus il va voir en fait, quand c'est OK pour lui, de vous lâcher la grâce et d'être présent, mais sans forcément venir mettre son petit grain de sel, sans forcément être toujours à dire quelque chose, etc. Donc déjà, on peut se relaxer avec ça. Notre mental est un superbe ami, en fait. Notre mental est un superbe outil. Donc ne rentrons pas en conflit avec lui parce que plus on essaye de lui dire « c'est toi », plus lui, il essaye de prendre de la place. Donc ça, on va pouvoir se dire « OK, mental, tu sais quoi ? » Là, tout de suite, on va prendre quelques instants, on va juste aller faire ça, respirer, se reconnecter au corps et tu peux être là. En fait, il n'y a pas de problème avec ça. Et vous aussi, mes émotions, vous pouvez être là. Il n'y a pas de problème avec ça. Je ne vous demande pas de ne plus exister. En fait, je suis un égo. Je me suis incarnée avec un égo. Donc là, il est là. Et petit à petit, on va juste en permettre à chacun de retrouver sa place. Mais pas de disparaître ou avec une baquette magique de « boum, je n'ai plus de mental ». Peut-être, ce serait une chouette idée. Et en même temps, on n'en est pas encore à l'état où on peut communiquer en télépattant. Donc, on est bien content d'avoir des mots pour échanger ensemble. Pour moi, c'est super important de vraiment créer une relation plus amicale avec notre mental, avec nos émotions, etc. Et après, il y a un deuxième outil que j'ai envie de vous partager. C'est que notre corps, dans toutes les informations qu'il nous donne, il va nous donner ce ressenti, cette perception qui est que quand c'est quelque chose qui est vrai pour nous, qui vibre avec mes énergies à moi, il y a quelque chose qui va… Alors, j'ai essayé de mettre des mots dessus, c'est très différent d'une personne à une autre, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir expérimenter chacun. Il y a quelque chose qui va avoir tendance à s'ouvrir en fait. Peut-être que ça va pétiller, peut-être que ça va vibrer, souvent ça va être plus léger, quelque chose de comme plus expansif. Il y a comme ça une sensation d'ouverture un peu en fait. Et quand ça va être quelque chose qui va résonner, qui ne va pas résonner avec mes énergies, qui ne va pas être vrai pour moi, là ça va être quelque chose qui va plutôt descendre, s'alourdir, créer comme ça quelque chose de plus tendu, de plus fermé, de plus… Du coup, ça c'est quelque chose que plus on expériment, plus c'est fluide et plus on peut l'utiliser dans sa vie quotidienne pour faire des petits choix, mais aussi pour percevoir dans les mots de la personne qu'on a en face de nous, si ça résonne ou si ça ne résonne pas vraiment. Dans les livres qu'on lit, si c'est important de prendre toutes les informations ou si c'est important de prendre juste peut-être cette information-là parce que cette information-là elle me parle et que les autres, je peux juste le laisser de côté. et ça va être quelque chose que vous allez pouvoir expérimenter par exemple en juste prenant quelques minutes. Moi, je faisais ça quand j'ai découvert cette fille. Alors, dans l'anecdote, je ne savais pas pourquoi. Vraiment, je ne savais pas pourquoi mais je savais que cette fille allait m'être utile. Donc, je l'ai expérimenté pendant plusieurs semaines et tous les jours, je me posais, je fermais les yeux, pas forcément, il n'y a pas forcément besoin de protocole mais juste de créer ce petit espace-là où je prends un temps juste pour moi et je me posais des questions dont je connaissais les réponses en fait. Par exemple, est-ce que je m'appelle Marion ? Est-ce que je suis actuellement dans un appartement ? Est-ce que je suis dans cette ville qui s'appelle Gaillac ? Et en fait, je savais les réponses et du coup, juste, je n'étais pas dans cette recherche de réponses, j'étais juste dans l'observation de cette sensation-là dans mon corps ? Et en fait, cette sensation, elle y est toujours, on voit bien quand est-ce que ça s'expanse et quand est-ce que ça se referme et au bout de quelques semaines, je pense même que j'ai mis plusieurs mois, au bout de plusieurs mois, je me suis dit ça y est en fait. Et ce n'est pas que c'est arrivé au bout de plusieurs mois, c'est qu'au bout de plusieurs mois, je me suis dit mais en fait, cette sensation-là, elle est là depuis le début mais je ne la reconnaissais pas. Et en fait, maintenant, c'était il y a de ça plusieurs années et les énergies de la Terre et autres nous aidant, maintenant, c'est vraiment un outil que les personnes que j'accompagne connectent très très vite. Donc, je vous invite vraiment à prendre quelques minutes peut-être après avoir regardé cette interview pour aller prendre, s'offrir ce petit espace et aller voir cette sensation-là, comment aller dans votre corps à vous et forcément, votre corps va vous la donner et plus vous allez lui offrir cet espace d'écoute, plus il va vous la donner clairement en fait parce que lui, il n'attend que ça de vous donner des informations, de vous faire passer des messages, il n'attend que ça en fait. Donc ça, ça peut être un outil pour avoir plus de clarté justement de qui parle à l'intérieur de moi. Oui, c'est hyper intéressant, je te remercie puis comme tu dis, je vous invite aussi à expérimenter ça parce que de toute façon, chaque personne aura un mode de fonctionnement et un ressenti unique. Je voulais insister aussi sur ce que tu as dit par rapport au fait d'arrêter de vouloir tuer l'ego, de vouloir tuer le mental, de vouloir gérer ses émotions, de vouloir engloutir ses peurs, de vouloir se débarrasser de ci, de ça ou de truc et de se dire ok, je suis un être en entier avec tout ce que cela comporte est effectivement de laisser se traverser, d'arriver à mieux se diriger mais en aucun cas effectivement, je te rejoins complètement là-dessus, vouloir casser quelque chose ou vouloir se débarrasser comme s'il y avait des parties de moi qui étaient indésirables donc je voulais à tout prix que ça disparaisse d'une façon ou d'une autre déjà parce que vous n'y arriverez pas et puis parce que c'est renier quelque part une partie de vous-même et de tout ce que cela comporte en fait donc être plus effectivement dans la bienveillance, dans comment je peux mieux appréhender ça, comment c'est quelque chose que je peux aller regarder toute seule ou peut-être avec quelqu'un mais effectivement ne pas renforcer en fait cette confrontation, cette dualité parce que de toute façon vous ne ferez que renforcer ce que vous ne voulez pas dans tous les cas. Ça c'était une petite parenthèse parce que je trouvais vraiment que c'était important et justement la question que je voulais te poser par rapport à ce que tu partageais, quelle a été toi depuis peut-être tout petit parce qu'on sait que les enfants sont vraiment connectés on va dire de façon directe à l'intuition et puis au fil de l'éducation de ce qui se passe dans leur vie de comment ils grandissent etc. C'est quelque chose dont on a plus tendance en général à se détacher. Quelle a été toi ton histoire avec l'intuition et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui par rapport à ton parcours certainement, tu as décidé d'en faire ton métier pour accompagner les personnes à rebrancher un peu les deux fils ? Alors en fait quand j'étais petite j'avais plein de perceptions et j'ai coupé j'ai refermé en tout cas toute une partie des informations que je captais de ce canal qui était ouvert là et puis j'ai oublié aussi. C'est-à-dire que dans ma construction après d'enfants, d'adolescentes, d'adultes, de jeunes adultes et d'adultes, il a fallu à un moment que mon mental se coupe de tous les souvenirs des perceptions que j'avais parce que ça ne cadrait nulle part en fait. Il n'y a aucun endroit où je pouvais venir brancher quoi que ce soit pour me brancher à ça. Dans ma famille ce n'était pas quelque chose qui était pratiqué, ce n'était pas quelque chose qui était compris non plus. Du coup il n'y avait personne autour de moi qui pouvait m'accompagner là-dedans. Donc voilà le choix que j'ai fait à l'époque ça a été de me fermer par rapport à ça et tout le travail en thérapie, en développement personnel, le chemin que j'ai parcouru m'a permis d'ouvrir petit pas par petit pas jusqu'au moment où je me suis rendue compte j'ai fait une formation en scan thérapeutique ça s'appelle et je me souviens de ce moment où pendant la formation je me suis souvenu je ne sais pas si vous avez vu si toi tu as vu ce film qui s'appelle La Belle Verre si tu vois de quel film je parle yes et à un moment l'actrice Coline Thierro elle joue ce personnage qui arrive d'une autre planète et qui voit qui dit oh là là cette personne-là elle a mal à l'estomac cette personne-là elle a mal aux intestins etc. et moi à ce moment-là je me suis dit oh moi c'est ça que je faisais quand j'étais petite fille c'est-à-dire que je regardais les gens et je me disais ah lui il vient de se disputer avec sa soeur ah lui il a mal au dos ah ouais ça fait mal et en fait pour les personnes qui m'entouraient c'était pas possible et c'était c'est juste parce qu'on ne l'aurait pas expliqué à eux non plus mais du coup dans leur croyance que c'était pas possible ils m'avaient dit que c'était pas possible alors moi je m'étais dit juste ah ok c'est pas possible bon bah je vais le créer impossible donc j'ai fermé toutes ces portes-là et puis donc j'ai grandi j'ai traversé j'ai commencé je suis tombée dans mon adolescence en commençant par faire une dépression puis remonter un peu la pente puis cycliquement en fait dans ma vie je retombais dans des états de dépression alors j'ai un peu j'ai un peu alterné entre les dépressions et les burn-out histoire de de varier un peu les plaisirs j'en sais rien histoire de créer des différentes expériences jusqu'à ce que je me rende compte que plus j'écoutais ce petit fil-là de l'intuition plus j'avais des informations alors ça allait des émotions ça j'avais bien conscience de capter les émotions du monde enduit mais que je captais aussi les pensées des gens que je pouvais me connecter à leur fonctionnement et voir comment ça se passait les schémas qui se mettaient en place chez eux et puis ce qu'on évoque aussi souvent c'est-à-dire de pouvoir communiquer avec un être qui n'a plus de corps qui est décédé mais aussi avec les guides les équipiers quel que soit le terme les termes qu'on met là-dessus des personnes et avec les miens et puis comme on évoquait tout à l'heure d'aller communiquer avec des objets parce qu'en fait les lieux nous parlent et nous donnent plein d'informations mais les objets en fait aussi nous donnent plein d'informations et comme par magie une fois que j'ai réouvert ces écoutis-là et bien il n'y a plus aucun moment alors comment dire c'est pas que ça a disparu ces états dépressifs c'est juste que ça a commencé à se raccourcir se raccourcir se raccourcir se raccourcir et à devenir des choses qui sont ok comme tout un chacun des moments où on a des dames des moins bien mais en fait je sais pertinemment que ça va se terminer alors qu'avant ça a duré des années et je fais vraiment le lien c'est-à-dire que une fois que j'ai eu donné l'information à mon corps que oui je ne savais pas comment faire ça je ne savais pas avec qui faire ça je ne savais pas qui allait m'aider pour faire ça mais je faisais le choix de me reconnecter à cette part de moi que j'avais enfermée que j'avais verrouillée et qui du coup criait famine en fait elle criait c'est pas possible ce n'est pas possible que tu m'enfermes de la sorte j'ai besoin de te donner des informations donc elle elle criait par ses dépressions par ses burn-out et plus je lui ai dit je ne sais pas comment je ne sais pas avec qui je ne sais pas quoi mais oui je veux redécouvrir cette part de moi même si des fois c'est pas confortable et même si parfois c'est juste beaucoup trop intense c'est beaucoup trop je ne sais pas quoi et bien le fait de creuser et de réouvrir petit à petit a fait disparaître cet état que j'avais vraiment adopté moi comme étant une personne dépressive on me l'avait dit redit hyper sensible et dépressive ok donc j'avais adopté ça et en fait comment dire le chemin faisant je me suis dit ok et si je me détachais des propres définitions que j'ai sur moi-même et que j'allais découvrir qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui est vivant et alors du coup après ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure c'est-à-dire des situations totalement comment dire surprenantes voire loufoques où on discute avec son ordinateur et comme par hasard il marche beaucoup mieux après et bien ça c'est vraiment possible et effectivement c'est ok si les copains passent si les voisins nous entendent ou si j'en sais rien ils vont se dire ça va pas mieux quand même et en fait plus ça va à moi plus je raconte ces anecdotes à mes amis et plus ils se disent je vais essayer moi quand même et plus ils reviennent vers moi donc mes amis mes clients en me disant je sais pas ce qui m'est arrivé j'ai parlé avec ma porte parce qu'à chaque fois elle voulait pas s'ouvrir etc et bien depuis que je lui parle elle s'ouvre et en fait ça c'est vraiment comment dire c'est encore vraiment le premier pas parce qu'après il y a tellement tellement à découvrir dans la communication avec les objets par exemple je vous raconte un petit par exemple il est totalement possible et franchement c'est tellement joyeux d'aller faire ça d'aller se connecter à nos projets aux événements en fait parce que ça aussi c'est ça aussi c'est une une entité une identité et ça aussi c'est quelque chose qui demande à être créé par nous donc plus on se met à l'écoute de ça plus les projets nous donnent des informations ah tiens va appeler telle personne ça va être une contribution pour moi pour ce projet pour voir ma création et au début on fait juste waouh est-ce que je suis vraiment en train de faire ça je suis vraiment en train de communiquer avec mon projet est-ce que ça c'est possible et bien plus on fait ça plus on se rend compte que oui c'est possible moins notre mental pète des câbles à nous dire ça va pas mieux pour arrêter tout de suite tout ça et plus en fait les choses se fluidifient plus on permet à toutes ces informations de nous traverser moins on bloque et on verrouille et en fait plus il y en a et plus cette magie que l'on croit que l'on relègue souvent aux contes pour enfants aux films de science-fiction etc plus cette magie elle est là en fait elle est présente et on se dit juste oh en fait si j'avais voulu si j'avais prévu si je l'avais si j'avais été comme ça moi depuis mon mental à l'organiser etc ça marchait pas c'est ce qu'on dit c'était techniquement impossible et en fait dans ce dans ce flux que l'on recrée où on est juste à l'écoute et on se laisse traverser par les informations par la vie en fait qui est présente en nous ben là la magie elle est elle est là et elle demande que ça en fait à arriver et à être créé par nous dès qu'on dès qu'on dès qu'on lâche un peu du lest et qu'on sort de oui c'est totalement fou oui je sais mon petit mental que tu trouves ça totalement fou que tu trouves ça totalement impossible ben c'est ok allons explorer quand même ouais j'adore merci beaucoup parce que ça me parle tellement ce que tu partages et puis je trouve ça beau aussi je te remercie d'avoir partagé ça par rapport à tes dépressions tout ça peut-être pour les personnes à qui ça parlera en général quand c'est des choses qui vous arrivent c'est un peu l'expression de votre corps qui a cette tristesse cette tristesse de ne pas s'écouter cette tristesse de ne pas être au bon endroit cette tristesse souvent de se conformer à quelque chose que l'on sait ne pas être le mieux pour soi mais pour ne pas décevoir pour rester dans une case voilà qui fasse pas trop de vagues etc pour rester dans une certaine normalité et bien on y reste quand même mais sauf qu'on n'est pas bien et forcément il y a quelque chose qui crie ou qui pleure souvent en soi d'où la manifestation des burn-out des ras-le-bol des dépressions et ce genre de choses là et puis par rapport au fait de parler à ces objets alors c'est quelque chose que moi je fais tous les jours et je te le partageais des fois je me dis mais waouh s'il y avait une caméra de surveillance chez moi je pense que parfois les gens pourraient penser que je suis un peu marteau parce que je parle et je râle avec mon ordinateur parce que dès que je me cogne contre un truc je parle parce que ma voiture je lui parle tout le temps au-delà du fait de chanter à tue-tête dans ma voiture et de faire rire les personnes à côté de moi au feu rouge mais c'est vrai que je me suis rendue compte que j'avais cette facilité de communiquer avec les choses avec les objets et aussi le fait de parler à soi on parlait de mental tout à l'heure mais c'est aussi de se parler à soi pour se rassurer quelque part un peu comme voilà un petit enfant à qui on dirait non mais t'inquiète pas je sais je peux pas tout t'expliquer comme tu le disais par A plus B mais je sais et t'inquiète pas je suis là et ça va aller et ça va peut-être même aller mieux que ce que tu penses on sait pas où on va je te l'accorde mais on y va parce que je te garantis que ça va être ça va être super et il y a une pareil je sais jamais qui dit les citations c'est rare que je m'en rappelle mais il y a quelqu'un qui a dit les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais et je trouve que ça ça colle assez bien à ce que tu partages dans le sens où il y a des fois en fait pris d'une envie irrésistible d'un truc comme ça qui va nous prendre un peu comme on dit comme une envie de faire pipi mais on sait pas pourquoi mais comme tu disais le fait d'aller rencontrer quelqu'un le fait d'oser faire quelque chose et je vous partage une anecdote moi aussi le fait de faire ces vidéos pour moi c'était quelque chose il y a un an où j'avoue que je me moquais un petit peu des personnes qui faisaient ça vraiment mais à coups mais parce que je me sentais pas capable en fait de le faire et que quelque part il y avait de l'envie derrière et je le reconnais complètement mais du coup j'avais dit à mon entourage moi sur Youtube regarde-moi bien jamais de la vie et écoute un matin ça m'a pris me demande pas pourquoi j'en sais fichement rien c'est exactement ce que tu partageais avec cette envie irrépressible de rencontrer des femmes mais au-delà de ce que je pouvais déjà rencontrer en fait dans mon entourage et dans mon environnement dans mon propre univers d'aller à la rencontre de femmes que jamais de la vie j'aurais pu rencontrer autrement d'aller à la rencontre de ces savoir-faire de ces savoir-être de toutes ces choses en fait que voilà que les femmes émanent dans ce partage dans ces véritables rencontres d'âmes parce que tu vois toi comme d'autres personnes forcément il y a des choses qui font écho chez l'une chez l'autre évidemment et c'est devenu à un moment donné une évidence que je savais pas comment ça allait s'appeler je savais pas comment j'allais faire je savais pas comment j'allais rentrer ça dans mon emploi du temps je savais pas si ça allait intéresser les gens ou si c'était juste moi mon délire personnel si il y a des personnes qui voudraient justement rentrer dans cette cette démarche là et ça a été juste magique et j'ai tellement mais tellement 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 de gratitude aujourd'hui déjà pour moi sans égoïsme ou narcissisme mal placé je ne sais quoi mais de m'être écoutée là-dedans parce qu'aujourd'hui ce que je vis à travers ces interviews et ce que j'essaie en tout cas de vous partager et ce que les femmes osent exprimer dans ces interviews pour moi c'est magique vraiment et c'est quelque chose qui me remplit de joie et toi c'est quelque chose que tu as fait aussi en te reconnectant à toi-même et puis en décidant d'en faire ton métier parce que du coup c'est quelque chose que tu as vécu justement cette déconnexion reconnexion le fait de mettre une carapace de se dire à un moment donné oui mais alors si je l'enlève je vais être hyper vulnérable un peu comme le Bernard l'hermite vous savez qui à un moment donné il est trop à l'étroit dans sa coquille du coup il doit changer de coquille mais le temps qu'il en trouve une autre et puis qu'il passe justement de sa coquille trop petite à sa prochaine coquille et ben il est tout nu et puis c'est le moment où pour lui c'est limite physiquement dangereux en fait c'est le moment où il se fait attaquer par un oiseau ou je ne sais quoi mais c'est d'avoir ce courage à un moment donné aussi de se choisir de se prendre la main et d'avoir vraiment moi j'ai l'image tu sais de la maman qui donne qui donne la main à son enfant tu sais pour je ne sais pas par exemple traverser le passage piéton ou un truc comme ça et d'avoir cette auto-assurance cette auto-réassurance de se dire oui il y a des fois je ne sais pas peut-être que c'est un truc de fou parce que je n'ai jamais fait ça parce que dans ma famille personne n'a jamais fait ça parce que je ne sais même pas d'où elle me vient d'ailleurs cette idée qui tourne là qui me titille et qui se rappelle à moi tu sais comme un warning un truc que voilà tant que tu n'as pas passé à l'action là-dessus ça se rappelle à toi sans cesse mais je sais que c'est important je sais qu'il faut que j'y aille et que c'est vraiment nécessaire dans mon évolution dans ce que j'ai à partager dans qui je suis en fait simplement et je trouve ça vraiment beau et je te remercie pour ça que tu partages ça parce que il y a des fois dans la vie il y a juste des évidences qui ne sont pas rationnées mais il n'y a rien qui est rationnel c'est comme des personnes qui des fois se rencontrent en tant que couple et voilà c'était juste la bonne personne et ça peut paraître fou des fois je ne sais pas l'espace de deux mois voire des fois même pas de se marier d'avoir des enfants alors que la personne on ne la connait même pas ou pas vraiment il y a quelque chose qui s'est reconnu il y a tellement il peut y avoir tellement de jugements là-dessus ou même voilà quand des fois on décide de tout plaquer et puis de partir à l'autre bout du monde ou quoi que ce soit il peut y avoir effectivement énormément de jugements et puis nous-mêmes déjà on a notre propre regard sur nous-mêmes qui nous dit non mais ça va pas bien la tête qu'est-ce qui te prend et de l'extérieur aussi effectivement il y a un moment donné quand vous êtes dans cet espace dont tu parlais tout à l'heure cet espace vraiment de ma bulle de mon espace que je me réserve à moi dans cette fluidité de la respiration parce que c'est vrai que tu le partageais aussi mais quand on est stressé quand ça va pas trop quand on n'arrive pas à dormir faites attention à votre respiration à ce moment-là parce qu'on se rend compte qu'on a tendance à être un peu en apnée à respirer de façon saccadée à pas être justement dans cette respiration moi à chaque fois j'ai l'image tu sais des vagues de la mer ou de l'océan comme ça tu sais ce truc hyper régulier où oui parfois c'est la tempête ou des fois peut-être le calme plat mais t'as toujours tu sais ce mouvement quelque part qui ne s'arrête jamais et c'est exactement ça c'est votre façon d'être en vie et de vous ouvrir à la vie et de comment ça vous parle parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes tu sais qui peuvent énormément chercher les réponses à l'extérieur alors encore une fois je ne critique pas du tout c'est juste pour vous apporter un éclairage des personnes qui peuvent tu sais demander beaucoup à des médiums par exemple ou aux personnes qui sont cartomanciens cartomanciennes à se chercher à se rassurer et à connaître les choses par avance oui mais alors si je fais ça va se passer quoi oui mais alors si du coup je prends l'autre décision et du coup avoir ce truc de balancier il faut savoir que toutes ces personnes-là se connectent à une réalité parmi plein d'autres et que il y a des fois ça peut être effectivement le cas et c'est pas une histoire de s'adresser à une personne qui va être bonne ou qui va pas être bonne ou qui va pas être doux ou pas enfin c'est pas la question la question c'est c'est comment vous en fait vous avez donné envie de donner réalité à vos propres ressentis et de quelle manière ça peut devenir possible parce que sur le principe tout peut être possible il y a des fois on dit on n'a pas le choix si on a le choix on a le choix de prendre A de prendre B de prendre C on a le choix de ne pas choisir aussi puis on a le choix de rester planté là où on en est et parfois oui c'est des choix qui sont inconfortables assurément toute décision est assurément inconfortable et tout grand changement va nous mettre dans une position où justement ça nous accule à ça et la vie des fois peut paraître méchante à ce niveau là parce qu'il y a des fois quand c'est nécessaire pour vous de switcher de passer à autre chose de passer à la prochaine étape de vraiment devenir qui vous êtes et d'aller dans la direction qui est bonne pour vous vous allez vous sentir de plus en plus serré de plus en plus poussé à prendre certaines décisions mais parce que c'est nécessaire pour vous et parce que vous ne pouvez pas devenir si vous restez dans quelque chose dans lequel vous avez été vous voyez il y a un moment donné l'espace-temps même si en soi le temps n'existe pas mais toujours est-il que dans la chronologie de votre évolution il y a un moment donné c'est important d'y aller et comment justement je trouve ça super et je vous invite vraiment à expérimenter les exercices que Marion nous a partagé de comment je me reconnecte à mon GPS en fait à mon propre GPS mais le GPS et ça c'est vraiment un exemple que je reprends très souvent vous avez besoin du point A donc là où vous en êtes a priori vous savez un peu où vous en êtes quand même dans vos dénus vous avez besoin du point B de maximiser votre intention et votre focus votre détermination là-dessus mais quand vous demandez au GPS de vous emmener a priori à un endroit voilà où vous allez mais quand vous partez en vacances ou à un endroit où vous n'êtes jamais allé vous ne connaissez pas la route entre les deux vous ne savez pas s'il va y avoir du monde s'il va y avoir des bouchons par quel endroit exactement vous allez passer vous ne savez pas mais vous lui faites confiance au GPS pour vous emmener à ce foutu point B parce que c'est ce que vous lui avez demandé et que peu importe les détours peu importe si vous allez sortir de l'autoroute pour prendre la nationale parce que c'est plus court c'est plus rapide donc je ne sais quoi vous allez y arriver et vous n'avez aucun doute sur le fait que votre GPS va vous y emmener vous ne vous dites pas oui non mais alors attends parce que du coup si je me perds est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je me prenne une carte papier dans la voiture au cas où on ne sait jamais non 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 vous rentrez la géolocalisation d'où vous êtes là où vous voulez aller et vous vous laissez guider et bien l'intuition c'est exactement pareil et je trouve ça vraiment super que voilà tu permettes aux personnes de se reconnecter à ça et encore une fois je ne dis pas que c'est toujours facile il y a des fois quand ça peut paraître un peu trop fou un peu trop surréaliste on se dit le côté raison en fait le côté raisonnable qui nous dit non mais t'enflamme pas trop jamais prévois un plan B au cas où ça ne soit pas tout à fait comme ça mais c'est important aussi de s'inscrire du coup dans cette cette confiance de la guidance et je trouve ça je trouve ça vraiment chouette que du coup voilà tu puisses permettre ça aux gens dans quel état d'esprit en fait viennent justement les personnes à toi est-ce que en général ils ont des demandes particulières est-ce que justement c'est suite à une épreuve de vie qui a été un peu compliquée et ils ont envie de savoir un petit peu ce qui a pu se jouer pour eux et puis voilà de passer à autre chose pour ne pas s'enfermer dans quelque chose qui peut être cyclique comment ça se passe quand les personnes viennent à toi et qu'elles ont envie justement de se reconnecter à cette intuition pour peut-être se dégager aussi des influences et des dépendances extérieures qu'elles peuvent avoir je dirais qu'il y a plusieurs situations donc il y a les personnes qui se savent hypersensibles et qui savent que ce n'est pas un fardeau que c'est un cadeau et qui ont envie de découvrir ce cadeau-là il y a aussi les gens qui comme tu l'évoquais ont pris conscience que dans leur éducation elles avaient cheminé en cherchant quasiment uniquement la validation extérieure c'est-à-dire que nous on a appris à s'asseoir sur une chaise emmagasiner des informations les redonner au moment voulu et ça dans énormément de domaines de notre vie c'est-à-dire que ça va même jusqu'à nos sensations corporelles par exemple quand un enfant tombe l'adulte va souvent par réflexe lui dire c'est rien c'est-à-dire là je suis en train de te dire moi si tu t'es fait mal ou si tu t'es pas fait mal en fait et sur des petits détails aussi sur mais ton manteau il fait froid alors qu'on est bien conscients quand même que chaque corps voilà a sa propre sensation de chaud de froid etc donc c'est vrai que très souvent on a comme ça appris à prendre notre boussole intérieure et à lui dire bah écoute non apparemment c'est pas toi que je vais écouter je vais écouter la boussole de papa de maman de la maîtresse du maître et des personnes autour de moi parce que apparemment ils savent mieux que moi donc c'est vrai que souvent les personnes que j'accompagne arrivent en disant ok jusqu'à maintenant j'ai fait ça mais maintenant je sais que c'est autrement que ça va se passer je veux aller reconnecter à ma boussole à mon GPS et je sais qu'il marche parce qu'il marche parce qu'une boussole voilà parce que ça ne peut pas ne pas marcher c'est présent c'est mon corps en fait je sais que ça marche mais juste jusqu'à maintenant je m'en étais coupée donc je veux aller reconnecter à ça et du coup voilà petit pas par petit pas on va voir quels outils utiliser pour redonner l'espace à cette boussole intérieure de s'exprimer de donner les informations est-ce qu'il y a d'autres situations les personnes viennent me voir parfois quand elles ont traversé des moments inconfortables comme on évoquait tout à l'heure donc ça peut être des dépressions ça peut être des burn-out qui sont souvent des choses très intenses des états très intenses très inconfortables où on perçoit bien comment l'invitation c'est vraiment d'aller se reconnecter à soi aller trouver où elle est la prise je sais que je peux me brancher à moi où est cette foutue prise en fait et ça voilà cet accompagnement cette reconnexion au corps c'est une manière de retrouver une des prises avant d'en découvrir d'autres donc ça aussi ça peut être une situation que les personnes traversent ou ont traversé elles sont comme ça parfois en transition en disant ok je suis dans cet état là mais je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible montre-moi comment je peux me reconnecter à moi je crois que c'est assez ça les situations et aussi j'étais assez surprise parce que donc moi dans mon optique dans ce qu'avait prévu ma tête j'allais accompagner des femmes parce que c'était l'énergie qui me semblait être vivant plus de l'hypersensibilité des choses comme ça et en fait plus j'ouvre plus je me rends compte que j'ai beaucoup d'hommes qui viennent me voir aussi en me disant ok ce terme hypersensibilité c'est pas forcément quelque chose dans lequel je me reconnais par contre je vois bien que j'ai une sensibilité qui est particulière qui est la mienne en tout cas qui est ouverte sur plein de choses et puis je vois bien qu'il se passe plein de choses autour de moi que je ne comprends pas que je n'appréhende pas mais je sens que que j'ai cette puissance cette envie de mettre en place des choses et qu'il y a quelque chose qui verrouille un endroit qui je sais pas quoi j'ai envie d'aller écouter ça là qui se passe intérieurement et ben du coup j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent me voir aussi donc c'est assez variable en fait c'est assez varié les situations je pense et je sais en fait que les gens me choisissent intuitivement en fait il y en a énormément qui me disent alors je ne sais pas pourquoi peut-être je ne serais même pas venue te voir si j'avais écouté ma tête mais j'ai envie de travailler avec toi et je leur dis alors ça c'est une très bonne idée si déjà tu commences à écouter ton autre situation alors oui on va pouvoir créer du changement dans ta vie et créer des grandes choses ensemble et c'est génial effectivement et il faut que je ne leur dirai jamais assez mais effectivement pour tout en fait et même quand vous avez envie de vous faire accompagner c'est exactement ce truc là de je ne sais pas pourquoi mais toi tu m'inspires il y a un truc qui déco en moi et je sais que tu es la bonne personne pour moi ne prenez pas forcément la même personne que votre amie souvent on marche par recommandation mais moi la première mais il y a des fois il y a des personnes on ne le sent pas on ne le sent pas mais c'est ok ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise ça veut simplement dire que ce n'est peut-être pas celle qui est faite pour vous et c'est complètement ok et je trouve ça beau en fait comment ce que tu partages même par rapport aux hommes alors même moi qui ai un univers très féminin également mais de constater que de plus en plus alors moi j'ai eu cet écho là par rapport aux conjoints de toutes les femmes que je peux côtoyer et qui un peu par la force des choses parce qu'ils baignent dedans d'une certaine façon s'ouvrent de plus en plus et se posent des questions et même les hommes qui peuvent être parfois un peu plus cartésiens un peu plus voilà mathématiquement prouvés s'ouvrent à d'autres choses parce que ils ne peuvent que constater qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas et qu'ils ont envie aussi de ne pas être de ne pas être simplement spectateurs de ça mais de voilà de comprendre comment ça marche et puis eux aussi finalement de pouvoir apporter avec qui ils sont d'autres choses et de voilà de s'ouvrir un peu à d'autres possibilités aussi et puis de constater qu'effectivement plein de choses ça fonctionne pour eux aussi et qu'il n'y a pas de raison et je trouve ça beau également que tu puisses mettre en lumière le fait que l'hypersensibilité l'hyperémotivité l'hyper de façon générale c'est pas un fardeau c'est juste quelque chose à accueillir et à apprivoiser et comme tu le disais que c'est même plutôt un cadeau parce que ça ouvre tout un champ de possibles et de perceptions que les autres n'ont pas mais là encore c'est important de se dire que c'est pas parce que les autres ne perçoivent pas la même chose que vous on n'a pour l'instant pas accès à certaines choses ça n'est pas pour autant dire que c'est eux qui ont raison voir aussi quelle est moi ma réalité peut-être que il y a des fois je vais garder certaines choses pour moi parce que je me rends compte qu'avec certaines personnes voilà la notion de partage en tout cas à ce niveau-là est un petit peu limitée donc c'est pas la peine non plus de rentrer dans la confrontation parfois garder les choses pour toi c'est bien aussi mais en tout cas que ça vous coupe pas de votre propre univers de votre éveil de ce à quoi peut-être vous aspirer et vraiment de vous tenir la main en fait une fois que vous l'avez récupéré alors ça m'a fait sourire parce que tout à l'heure quand tu parlais de rebrancher la prise j'avais cette image tu sais du sapin de Noël avec les guirlandes électriques alors qu'on a tout bien décoré et tout et au moment où on branche la prise waouh il y a plein de lumière ça clignote de partout c'est génial et c'est vraiment ce truc-là tu vois c'est vraiment ce waouh mais waouh en fait c'est possible pour moi aussi et moi je suis ça il n'y a pas comme on le disait c'est des élus des personnes mieux que d'autres celles qui ont accès et puis celles qui n'ont pas accès c'est vraiment une possibilité pour tout un chacun mais ça part vraiment j'allais dire une volonté mais non justement c'est au-delà de la volonté c'est ce désir à un moment donné qui est vraiment envahissant quelque part et qui vous pousse dans cette évidence-là de peut-être que ce n'est pas venu avant parce qu'avant vous n'étiez pas en capacité d'accueillir ça et qu'on a toujours ce truc parfois de se dire si j'avais su oui mais j'aurais dû oui mais ça j'aurais tellement aimé le savoir avant et puis oui mais alors si j'avais su j'aurais pu faire autrement et du coup ça m'aurait évité de vivre ça etc peut-être peut-être que pas mais en tout cas si vous vivez les choses au moment où vous les vivez c'est à ce moment-là que c'était bon pour vous et on a tous vécu des épreuves on a tous vécu des trucs où des fois on se dit franchement je m'en serais bien passé quand même et en même temps ça a construit la personne que vous êtes et que dans tout ce truc-là si j'avais fait un post là-dessus sur tout ce que j'aurais aimé apprendre à l'école et ben c'est pas à l'école que vous l'avez appris c'est à l'école de la vie dans ce perpétuel apprentissage et souvent on peut se dire moi j'aurais bien aimé savoir tout ça parce que du coup ça m'aurait franchement aidé à prendre des raccourcis etc peut-être qu'au lieu de voir les choses comme ça arriver à se dire qu'est-ce que j'ai besoin de désapprendre aujourd'hui dans ma vie pas en donnant des coups de marteau dessus en voulant faire une grosse croix et enfouir quelque part faire comme si ça n'existait pas ou à vouloir casser les choses comme on parlait de l'ego ou du mental tout à l'heure mais en se disant qu'est-ce que j'ai besoin de déconstruire un peu comme une maison qui tombe en ruine qui est plus trop sécure d'habiter dedans on peut trop en vivre et bien d'enlever toutes les pierres et de pas dire que tout est à jeter à mettre à la benne mais comment je peux déconstruire pour reconstruire une autre architecture qui va être beaucoup plus en accord avec qui je suis et avec ce dont j'ai envie et ça je trouve ça tellement enrichissant en fait de se dire que c'est pas une histoire de faire du neuf avec du vieux c'est une histoire que regardez comme des fois des bâtiments magnifiques ou même des bâtiments avec des poutres du bois etc comment on arrive à faire des rénovations qui bonifient l'existant qui le rendent effectivement plus sépure plus solide mais comment il y a une mise en valeur de ce qui a été de ce qui a perduré dans le temps et comment en amenant une touche en plus c'est quelque chose qui est juste unique quelque chose qui ne peut pas être reproductible en tout cas pas en tant que tel à l'identique et qui a tellement plus de valeur ajoutée qui a tellement plus de sens qui a tellement plus d'histoire dans cette transmission là que peut-être bah voilà une maison que l'on fait construire toute carrée en béton toute neuve etc je sais pas si vous saisissez le parallèle en tout cas peut-être que moi ça me parle parce que je viens du bâtiment mais je trouve que l'image est relativement parlante de dire que vous êtes qui vous êtes et quel que soit ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous n'êtes pas juste bonne à jeter qu'il y a plein de choses à faire mais peut-être que vous avez besoin de redéfinir justement la personne que vous avez envie d'être que vous avez besoin de redéfinir vos propres règles à quoi vous voulez croire à quoi vous voulez rêver qu'est-ce que vous vous autorisez aujourd'hui dans votre vie et quelle place vous faites justement à cette intuition à cette boussole est-ce que vous avez envie que ce soit les lois et les croyances des autres qui vous dirigent ou est-ce que vous avez envie de prendre ce que vous estimez être bon pour vous mais vous dire au final que le seul maître à bord c'est vous et que quand vous avez besoin vous avez cette capacité d'être votre propre guide alors bien sûr ça ne vous empêche pas vous faire accompagner ça ne vous empêche pas d'échanger avec les personnes mais de vous dire que à la fin c'est vous c'est vous qui choisissez pour vous et c'est vous qui êtes pleinement responsable de cet aspect créateur de vos vies de vos choix de ce que vous avez envie d'expérimenter et peut-être qu'il y a des fois vous pouvez vous dire je me suis plantée c'était pas le bon truc mais peut-être qu'aussi vous avez besoin d'expérimenter ça pour ne pas vivre ça comme un échec ou une erreur mais de vous dire ok j'avais besoin de l'expérimenter si je ne l'avais pas fait et bien peut-être que je m'en serais voulu de ne pas l'avoir fait et je l'aurais regretté pendant 100 ans alors qu'en plus je me serais rendu compte que au final ce n'était pas une grande idée mais c'est ok je l'ai expérimenté et maintenant ça me permet de prendre un autre chemin et c'est complètement ok là-dessus et justement toi Marion par rapport à toute ton expérience ton expérience d'entrepreneur ton expérience de femme tes multiples expériences d'ailleurs jusqu'à présent qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message aux personnes qui peuvent nous regarder afin qu'elles puissent se faire confiance se faire vraiment confiance et de plus en plus dans qui elles sont justement et dans cette guidance intérieure que l'on a encore souvent je trouve tendance à plutôt refouler ce que j'ai ce que j'ai envie de partager c'est que comment dire qu'on le veuille ou non en fait que notre tête le veuille ou non de toute façon ce savoir-là de toute façon cette connexion à notre corps de toute façon cette intuition elle est là et elle nous parle et il y a quelque chose que tu as évoqué dans le cheminement par exemple quand on a vécu des événements super intenses qu'on n'aurait pas envie de revivre il y a quelque chose qu'on peut aussi choisir maintenant c'est quand on regarde tout ce qu'on a traversé et quand on se rend compte que ça a été une manière d'apprendre de nouvelles choses d'expérimenter des choses qui nous permettent d'être la personne qu'on est aujourd'hui ce qui est disponible aussi ici maintenant c'est la comment dire la légèreté l'aisance dans l'inconfort en fait dans notre vie les choses désagréables les choses négatives les événements qui qui voilà qui font remonter plein d'émotions notamment les émotions désagréables de toute façon ces événements ils arrivent par contre jusqu'à maintenant on a choisi de les traverser soit dans la lutte soit dans le soit dans le soit dans le fait de se reclure et de s'enfermer chez soi soit des fois dans le lâcher prise ce qui est sûr c'est que plus on se connecte à cette part qui fait à cette cette part de nous qui est reliée cette part divine ou cette institution quel que soit le terme qu'on a envie d'y mettre plus c'est possible de traverser ces événements là sans se sentir submergé sans se sentir impacté en fait il y a un espace de nous cet espace que j'évoquais tout à l'heure quand on s'offre quelques secondes pour aller se connecter à soi dans cet espace là même l'inconfort le plus grand peut juste en fait nous traverser sans que ça nous terrasse sans que ça nous atteigne sans que ça me mette sans dessus de sous sans que ça me fasse saigner sans que ça me fasse mourir en fait même ce qui est très très intense comme exactement en fait comme la douleur de l'accouchement à un moment cette douleur fait tellement sens qu'on se laisse totalement traverser par cette douleur et c'est quand on est dans ce lâcher prise là dans juste accueillir ce mouvement de vie qui nous traverse qu'en fait c'est plus de la souffrance c'est juste uniquement de la douleur et c'est juste uniquement une information et bien dans la vie c'est pareil il y a des choses qui sont très intenses et quand on lutte comme ça et qu'on se dit non je ne veux pas y aller là c'est vraiment souffrant et par contre quand on juste on se laisse traverser par ça et bien c'est juste une information et du coup on peut continuer à être cette rivière cette eau qui coule ce canal quel que soit le terme qu'on y met dedans et ça ne fera que nous traverser de toute façon donc ça va se terminer et après il y a d'autres informations qui vont arriver peut-être beaucoup plus agréables peut-être beaucoup plus reposants mais de toute façon avec cette aisance ça nous a juste laissé traverser et plus on se connecte à cette part de nous là cette part qui fait plus en fait on découvre dans cette vie dans notre vie dans notre vie quotidienne matérielle cette capacité à se dire ah ok bon alors là vraiment c'est chiant disons-le cette situation est nulle c'est pourri mais c'est ok en fait quelle information est-ce que je peux capter d'autre après celle-là qui va me permettre de laisser la chose se fluidifier pour la laisser partir plutôt que de la retenir à lui dire ah c'est vraiment pourri ah horrible et lui permettre pas de partir donc voilà mon invitation c'est vraiment ça d'aller écouter collectivement avec quelqu'un individuellement de toute façon et que vous le vouliez ou non votre petit doigt ou votre petite boussole vous parle donc si vous avez envie allez juste lui dire oh tu sais quoi j'ai appris que tu étais là et j'ai envie de t'écouter alors s'il te plaît donne-moi des informations aujourd'hui et elle le fera peut-être que vous le reconnaîtrez pas aujourd'hui peut-être que vous le reconnaîtrez aujourd'hui peut-être que vous le reconnaîtrez demain mais de toute façon elle est là et de toute façon elle part ouais complètement et puis sans voilà sans psychoter être à l'affût aussi des signes que vous pouvez recevoir parce que des fois quand vous posez une question vous vous attendez à avoir la réponse sous une certaine forme alors que peut-être ça peut prendre une toute autre forme donc de voir voilà à partir du moment où vous posez la question d'être convaincu que vous allez avoir la réponse et de simplement voilà être dans cette cette ouverture de ok je sais pas sous quelle forme ça va m'arriver mais je sais que je vais avoir cette réponse et de ne pas voilà focaliser forcément sur la forme que doit prendre cette réponse pour que vous soyez satisfaits de votre réponse et si après il y a un doute qui arrive ça aussi c'est ok c'est le fonctionnement de notre mental donc si jamais il y a un doute est-ce que ça c'est la réponse à laquelle l'information que j'ai demandé avec cette question juste demander à votre corps est-ce que ça s'ouvre est-ce que ça s'expense ou est-ce que votre ressenti il est plutôt il est plutôt lourd c'est ok d'avoir des doutes en fait c'est comme ça qu'on chemine petit à petit on va questionner et questionner et re-questionner encore donc s'il y a des doutes c'est ok allez demander à votre corps lui il vous donnera l'information si c'est ça qu'il avait envie de vous faire passer ou pas ouais complètement et puis expérimenter pour le coup comment on fait Marion si on a envie de te contacter si on a envie de faire ce bout de chemin avec toi si on a envie que voilà tu sois un peu notre ange gardien dans cette reconnexion à nous-mêmes pour nous guider dans cette redécouverte finalement de soi à un autre niveau comment on te retrouve alors vous pouvez me trouver sur mon site internet hypersensible épanoui il y a un tiré au milieu et il y a un e à épanoui.com donc là vous aurez plein d'infos plein de choses que je fais que je propose mes accompagnements et autres des scans des scans thérapeutiques etc sur ma page Facebook vous pouvez me retrouver aussi c'est ce que je pensais d'autre oui ma page Facebook du coup coach hypersensibilité ça marche voilà quelque chose comme ça je crois que ça s'appelle comme ça je mettrai en tout cas tous ces liens sous la vidéo pour que vous ayez plus rapidement accès à Marion et puis voir avec elle un petit peu ce qu'elle peut vous proposer et ce qui peut être juste encore une fois pour vous dans votre propre guidance dans votre propre intuition merci beaucoup Marion pour ce beau moment pour cette reconnexion à soi dans ce que l'on sait dans ce que l'on pressent dans ce dont on a envie j'ai vraiment cette image je crois que je vais la garder de la prise qui se rebranche avec cette belle illumination dit ça pas de Noël je trouve que c'est chouette aussi de se voir dans sa lumière aussi dans tout ce que l'on peut décager dans tout ce que l'on ne maîtrise pas dans tout ce que l'on a encore tellement à découvrir de soi et de s'ouvrir cette possibilité justement d'autres opportunités d'autres chemins que peut-être les choses qu'on avait envisagées merci beaucoup pour ça merci de ton accueil avec grand plaisir et puis vous aussi n'hésitez pas du coup à liker à partager à commenter à nous poser des questions aussi pourquoi pas je les transmettrai avec plaisir à Marion et puis à vous abonner à la chaîne pour que je puisse vous partager encore et encore de nouvelles interviews tout aussi passionnantes tout aussi inspirantes pour vous permettre toujours d'aller plus loin sur votre propre chemin je vous fais un gros bisou je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt pour une prochaine interview je vous souhaite un autre